Je travaille pour la compagnie papier WhiteBurst. Il y a quatre usines au Canada et aux États-Unis, le siège social est au Connecticut. C'est une industrie qui, graduellement, commence à changer. On parle de nouvelles technologies. La formation, c'est un des éléments qui est tourné vers le futur. En tout, ça nous fait près de 1000 employés. Pour les prochaines années, on prévoit environ 80 % de taux de roulement, ce qui fait que le transfert des compétences est un enjeu majeur pour être capable d'opérer les usines, les machines à papier. C'est ce qui, éventuellement, nous amène vers notre choix pour l'outil TalentSoft, pour encadrer cette formation-là, pour aussi, je dirais, standardiser aussi la façon de former. On cherchait un outil qui est convivial, user-friendly. C'est un des éléments dans notre choix qui a basé fort dans la balance parce qu'on voulait s'assurer que si on implantait un système de formation que ce soit utilisé. Pour ce qui est de l'implantation, on l'a fait par étapes. On a pris un projet pilote avec un département qui était vraiment en déficit au niveau compétences. Les gens ont apprécié l'expérience et les gens se sont ouverts sur, justement, leurs compétences. Ils ont compris l'importance de l'outil pour le transfert de connaissances. Depuis l'implantation, on a engagé une cinquantaine d'employés. Ces 50 employés ont utilisé la plateforme. Comme je l'ai dit, les résultats sont très positifs. Avant le système TalentSoft, je vous dirais, pour le poste de base, ça pouvait être un mois de formation. Depuis qu'on a encadré ça avec TalentSoft, ça réduit le temps de moitié. On parle à peu près de deux semaines de formation pour le premier poste et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, il y a un retour sur l'investissement évident. Un employé qui débutait, jadis, ça pouvait lui prendre dix ans avant d'atteindre, on va dire, le troisième échelon. Maintenant, on a certains employés au département des machines à papier qui le font et l'ont fait en un an. On sait que les compétences qu'on recherche, les compétences clés, sont couvertes. On sait que les gens utilisent la bonne façon de travailler. On est capable de mesurer tous ces éléments-là. Tout ce qui est contenu, les gens venaient le voir, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Donc, c'est ça, les gens en général apprécient beaucoup travailler avec l'outil. Je vous dirais qu'il y a peut-être un millier de personnes peut-être à l'usenne qui l'utilisent, mais ça varie dans le temps. Avant, les gens voyaient la formation comme mal nécessaire. Maintenant, on a de jeunes employés qui viennent par eux-mêmes consulter les formations à faire dans leur parcours. L'outil TalentSoft aide à encadrer tous les aspects de formation. C'est facile de sortir des rapports avec l'outil. Au niveau statistique, au niveau des indicateurs de performance, l'outil nous permet d'avoir le meilleur résultat que ce qu'on faisait auparavant. Le support client, c'est un élément très important. La première fois que Florian est venu nous voir, j'ai senti qu'il était à l'écoute de nos besoins. Les équipes TalentSoft basées au Canada sont là pour accompagner nos clients à la fois dans le déploiement de leurs solutions, mais également pour les conseiller de manière transverse sur la digitalisation de leurs projets RH, donc surtout la partie talent, mais également sur la partie digital learning. Dans ce qu'on avait comparé avec les autres outils qui étaient disponibles en Amérique du Nord, c'est tout l'aspect justement gestion du contenu, puis création de contenu, parce que dans notre milieu, ça change très rapidement, que ce soit au niveau technologique ou juste des façons de travailler, ça change rapidement, puis il faut avoir une certaine autonomie pour gérer le contenu, sinon ça devient obsolète assez rapidement. C'est un des éléments clés, je pense, de la plateforme, avec la convivialité, le fait que tu as une certaine autonomie, puis que tu peux gérer toi-même le contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !